bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire à nous soit de même toujours mais très contentement d'accès à mes chers les inconditionnels donc c'est la fin du week-end de football donc t'aider y va sur donc le week-end de football des africains donc un week-end de fondée donc des lyon mais aussi il faut qu'on parle des africains de manière globale mohamed salat puissance de mohamed salat a marqué son 22e but de l'accent il est plus que jamais le meilleur buteur absolu de la primal il va vers donc un autre un deuxième titre successif de meilleur buteur de la primal avec Wilfrid Zaha aussi jeune il a marqué face à Cardiff donc Wilfrid Zaha a envoyé Cardiff en deuxième division donc Wilfrid Zaha l'international Ivarien donc réalise une belle saison aussi avec donc avec Crystal Palace donc c'est un co-occupier à Sherou Kouyate donc il a marqué à la 21e mi-2 jeu donc pour une victoire de donc de Kiesa Palace face à Cardiff 3 buts 2e division donc Arsenal aussi a été tourné en échec par Brighton et Nhove Albion donc Pierre-Homir Oumeming a marqué donc le seul but d'Arsenal un but partout que Pierre-Homir Oumeming le Gabonais a marqué son 20e but de la saison donc là si vous voulez dire ça Saïmane a 20 but Oumeming a 20 but Salat a 22 but c'est la première fois au niveau de la que trois joueurs africains donc marque minimum 20 buts donc sur une même saison c'est la première fois donc nous avons deux joueurs africains au minimum donc 20 buts en primary donc c'est pour dire que les africains ont de la forme et deux joueurs aussi ils donc confirment leur position de meilleurs donc de premier deuxième et troisième meilleurs joueurs africains parce que c'est le classement ballon d'or qui passe donc c'est Salat Mané et Pierre-Homir Oumeming ça veut dire que ces joueurs méritent d'être les trois meilleurs joueurs donc du continent africain Denis Bouanga a marqué avec Nîmes donc il a marqué son septième but de la saison lui c'est un international gabonais c'est un co-occupier à Sarutub Folletier Nîmes donc Disney aussi Folletier Allemagne Moussa Nyakate mais c'est un franco-sénégalais moi aussi il peut toujours jouer pour le donc pour le Sénégal même s'il joue actuellement avec les espoirs français il a marqué avec Mayans donc à la soixante-septième minute de jeu le congolais aussi Mateta a marqué donc Jean-Philippe Mateta a marqué à la 83e minute de jeu l'ordre de le match nul donc face à Leipzig donc Leipzig Mainz donc deux nuls trois buts partout avec deux buts donc d'africains donc Moussa Nyakate franco-sénégalais et de Mateta qui est un franco-congolais donc Folletier Allemagne Bélégui Salomon a marqué son sixième but de la saison avec le Etra Berbain donc avec le Etra Berbain donc avec le Etra Berbain qui est un mot de soupe Gartre pour Benjamin Pavard 3 buts à 1 donc fait espagnol donc Youssef El Nessri a encore marqué avec les gars Nessri donc Youssef El Nessri c'est un international marocain qui a fait saison de cette saison donc il sera attendu avec l'équipe nationale du Maroc lors de la Cannes 2019 donc Jérémy Boga sauf ça soit le donc Jérémy Boga c'est un donc Nivarien international Ivarien Jérémy Boga a marqué à la 118e milieu de jeu pour donner le match une île donc à s'assoir face à Frosz du Noornais donc Bago Kouma Jérône mais tout à l'heure donc Ligue des champions africaines donc Damiouak football africain et Ligue des champions africaines en fin de finale ça sera l'espérance de Tunis face à Wydat Athletic Club c'est toujours le Maghreb ça sera un derby donc Tuniso donc Marocco Tunisien parce que l'espérance de Tunis donc c'est le tenant du tit' et Wydat Athletic Club donc c'est le donc champion au Marc donc ils sont en Tunisie 18 à 0 et nous sommes au Congo et 0.8 partout donc c'est pourquoi l'expérience du Nils est qualifié. Donc Maoulle Discendance donc 8 d'Alelis du club de Kodod Felet-Cher Maroc de visa 1 Maoulle Discendance n'a pas réussi à marquer Maoulle Discendance n'a pas réussi à marquer 0.8 partout Montag donc qui dit l'expérience de 8 d'Alelis du club qualifié donc Maoulle Discendance l'équipe 2 l'équipe sud-africaine donc le pays de Makani Ndiaye Mané Bégé Bokbaha Baha 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 Makani Borom South Africa Felet 2 Coupe de la CAF Coupe de la CAF, RS Berkane Maroc, Moïdadek, Zamalek, Egypte Donc les Tunisiens sont bien présents De même que les Marocains, RS Berkane Maroc, ont joué avec Zamalek en finale Donc RS Berkane, il faut 3 buts à 0, 16 facsien Mais il faut aller en Tunisie, 2 buts à 0 Le score final, 3 buts à 2 pour les Marocains Etoile sportive du Sahel, il faut nul, 0 but partout au retour Face aux Zamalek, alors que Zamalek, il faut aller 1 but à 0 Donc c'est pour dire que l'équipe tunisienne de Etoile sportive du Sahel, Tomna De même que 16 facsien Donc 2 Tunisiens, ils ont eu la demi-finale et ils ont eu le top Donc la Tunisie, Dektar Le Gueye, Mali Bégué Bouba Donc Mardi Kamara, c'est un international guinéen de Olympiacos Le Pire Il a marqué son 6e but de la saison lors de la victoire de l'Olympiacos Le Pire Face à Larissa FC, durant ce week-end Donc Mardi Kamara, c'est un coéquipier à qui ? A Pape Aboussisse, le géant de Pekin Donc c'est quoi les informations par rapport au football africain De ce week-end de football Je vais vous dire que c'est important, c'est sur Grégoire Omnisport